La Concentration Dharana Par Swami Sivananda Des rayons de soleil focalisés dans une lentille peuvent brûler un morceau de papier ou d'étoffe. Ce que des rayons dispersés ne peuvent faire. Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un à distance, vous mettez vos mains en cornet pour parler. Les ondes sonores se trouvent ainsi rassemblées en un point et se dirigent vers votre interlocuteur. Il vous entendra très distinctement. L'eau est transformée en vapeur et la vapeur concentrée en un point. Le moteur de la locomotive tourne. Voilà autant d'exemples de concentration d'ondes. Si vous rassemblez de la même manière les rayons dispersés du mental pour les diriger sur un seul point, vous obtiendrez une concentration merveilleuse. Le mental concentré vous servira de phare pour découvrir les trésors de l'âme et parvenir à la richesse suprême de l'atman, de la béatitude éternelle. Le vrai Raja Yoga part de la concentration. De la concentration, on passe à la méditation. La concentration est une partie de la méditation. Qu'est-ce que la concentration ? Un jour, un érudit sanscrit s'approcha de Kabir et lui demanda « Ô Kabir, que fais-tu maintenant ? » « Ô pandite, répondit Kabir, je détache mon mental des objets de ce monde pour l'attacher au pied du lotus du Seigneur. C'est cela, la concentration. » La concentration, ou dharana, consiste à centrer le mental sur une unique pensée. Pendant la concentration, les différents rayons du mental sont rassemblés et focalisés sur l'objet de concentration. Le mental cesse d'être agité. Une seule idée l'occupe. Toute l'énergie du mental est concentrée sur une idée. L'essence se calme. Il cesse de fonctionner. Ceux qui pratiquent la concentration évoluent rapidement. Ils peuvent accomplir n'importe quel travail avec une précision scientifique et une grande efficacité. Ce que d'autres font en 6 heures, ils l'accomplissent en une demi-heure. Ce que d'autres lisent en 6 heures, ils peuvent le lire en une demi-heure. La concentration purifie et calme la montée des émotions. Renforce le courant de la pensée et clarifie les idées. La concentration peut aussi aider un homme sur le plan matériel. Celui qui pratique la concentration aura un excellent rendement dans son travail ou ses affaires. Il bénéficiera de représentations mentales claires. La concentration aide également les hommes de science, les professeurs dans leur travail de recherche. Elle aide les médecins, les avocats à abattre plus de travail et à gagner davantage d'argent. Elle développe la volonté et la mémoire. Elle aiguise et éclaire l'intellect. Plus votre mental sera fixé, plus vous acquérerez de force. Davantage de concentration signifie davantage d'énergie. La concentration ouvre les chambres intérieures de l'amour, le royaume de l'éternité. La concentration est une source de force spirituelle. Soyez lent et régulier dans votre pratique. La pratique de la concentration vous rendra surhumain. Ceux qui pratiquent la concentration de temps à autre n'auront qu'occasionnellement un mental stable. Parfois, leur mental se mettra à vagabonder et ils ne pourront s'en servir correctement. Votre mental doit vous obéir à tout moment sincèrement et mettre à exécution toutes vos instructions et à les suivre de la meilleure manière possible. Sous-titrage ST' 501